Bonjour tout le monde. Je pense que vous avez eu le temps de lire le titre. Internet libre au Minitel 2.0. Donc moi je suis Benjamin Bayard, French Data Network, c'est l'association que je préside. D'habitude sur le premier slide j'explique un petit peu ce que c'est que FDN, mais comme je vais en parler pendant 45 minutes de ce que c'est que FDN, je vous l'expliquerai à la fin si vous n'avez pas compris. Oui. Donc on va passer tout de suite au plan, vite fait, de ce que je vais vous raconter. Je vais essayer de faire court pour qu'on ait le temps de débattre après. Puis si je fais long, on débattra dehors avec du café et des cigares. Donc je vais faire un tout petit rappel historique, je ne prétends pas être exhaustif sur l'histoire, c'est juste recadrer deux, trois idées de base. Un petit peu après, on parlera de modèles techniques entre Minitel et Internet. Un petit peu après, on parlera de modèles économiques entre Minitel et Internet. Un petit peu après, on parlera des différents acteurs de ces deux mondes. Ensuite, on parlera de quelques questions juridiques relativement simples, mais qui ont un impact majeur. Et j'essaierai de passer un petit peu plus de temps sur la conclusion, parce qu'elle est importante. Bon. On va commencer par l'histoire. Rapidement, quelques points clés. Pourquoi est-ce que je viens vous parler d'Internet libre dans une conférence qui parle de logiciels libres ? Basiquement, parce que ça se ressemble. C'est à peu près les mêmes dates. C'est-à-dire que l'apparition d'Internet et l'apparition des logiciels libres, curieusement, c'est vaguement la même époque. C'est la fin des années 70. C'est le moment où les deux prennent leur essor. Ce sont les mêmes acteurs. C'est-à-dire que si vous fouillez qui sont les gens qui ont des idées dedans, qui sont les gens qui font des choses, vous verrez que globalement, c'est les mêmes. Ou pour le moins, ils se connaissent et ils se côtoient. Vous constaterez que ça a cru à peu près à la même vitesse. C'est-à-dire que si vous regardez l'essor d'Internet, vous regardez l'essor du logiciel libre, vous verrez que ce sont deux courbes qui finalement se ressemblent. Le mode de fonctionnement est le même. C'est-à-dire que le côté auberge espagnol, chacun amène quelque chose. Si vous regardez comment sont définis les standards du net, ce qu'on appelle les RFC, vous verrez que les RFC sont définis de manière assez collaborative, au moins historiquement. Et puis après, c'est moins vrai. En fait, ce à quoi je veux en venir, c'est que c'est la même chose. C'est-à-dire que sans logiciel libre, pas d'Internet. Si Bind n'avait pas été libre, si le protocole de routage IP n'avait pas été libre et ouvert, Internet ne serait pas né. Donc sans logiciel libre, pas d'Internet. Sans Internet, pas de logiciel libre. Évident. Si on supprime le mail et les échanges électroniques de code entre développeurs pour faire mûrir les softs, ça ne peut pas marcher. Les deux sont intimement liés. En fait, ce sont deux facettes d'un même objet. Cet objet, si vous voulez, on débattra tout à l'heure. Je pense que c'est ce qu'on appelle la société du savoir, l'économie du savoir. Mais ce sont deux facettes du même objet. On ne peut pas dissocier Internet et le logiciel libre. C'était ça le bout d'historique que je voulais vous rappeler. Maintenant, on va s'intéresser rapidement à quelques petits aspects techniques. en commençant par les réseaux usuels, c'est-à-dire le Minitel en France, c'est-à-dire d'autres réseaux du même type dans d'autres pays. Le réseau normal jusqu'à Internet, en fait, tous les réseaux autres qu'Internet, ce sont des réseaux centrés. Il y a un centre du réseau qui contient, selon le contexte, la base de données, la puissance de calcul, les informations, l'intelligence, pour faire rapide. C'est un réseau où les terminaux de consultation sont passifs. Le terminal de consultation du réseau, l'exemple type, c'est le gros ordinateur de l'université des années 60, qui est tout seul dans une salle machine. Il y a un réseau sur toute l'université avec des terminaux passifs qui permettent de se relier à ce gros ordinateur. Ça donne des réseaux qui ne grandissent pas bien. C'est des réseaux sur lesquels, au-delà de quelques dizaines de milliers d'utilisateurs, ça ne marche pas terrible. Typiquement, c'est un réseau en étoiles. L'exemple vraiment standard en France, c'est le Minitel. Il y a un serveur central, il y a des terminaux passifs qui viennent se connecter par téléphone sur le serveur central pour avoir accès à l'information, typiquement des horaires de train. Une des évolutions qui a eu lieu sur ces réseaux traditionnels, c'est le BBS. Le BBS reste un modèle. Alors, BBS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Built-in Board System. C'est ce que faisaient les geeks à la fin des années 70, au début des années 80, même jusqu'à la fin des années 80. Ça reste du réseau centré. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui tient le BBS et il y a des gens qui se connectent dessus pour discuter et pour échanger. Le réseau Internet. Structurellement, il est très différent. Internet, c'est un réseau qui n'a pas de centre. Internet, c'est juste une toile qui n'a pas de point central. C'est un réseau où chaque terminal est à la fois serveur et client. C'est quelque chose qu'on connaît tous par cœur, maintenant, client-serveur. Les gens se sont mis à le redifférencier. C'est-à-dire qu'on croit qu'il existe des clients Internet. On appelle ça des bleus ou des utilisateurs avec un navigateur. Et puis, il existe un serveur Internet. Ça, c'est un truc très cher quand on est dans une salle machine où il n'y a pas d'interface graphique. Ce n'est pas vrai. Internet, c'est un réseau d'ordinateurs qui sont tous à la fois clients et serveurs. C'est un réseau de type maillé. Ce n'est pas une étoile. Il n'y a pas un nœud d'échange mondial du trafic Internet dont tout le reste ne serait que des ramifications. On peut rayer l'Amérique du Nord de la carte. Internet continuera à fonctionner. Oui, c'est s'il y avait un centre, il sera en Amérique du Nord a priori. En fait, la formulation qu'on retient habituellement, c'est qu'on dit que sur Internet, on a mis l'intelligence en périphérie du réseau. Dans le Minitel, on a mis l'intelligence au centre. C'est le contenu, c'est les bases de données avec des terminaux débiles autour. Internet, c'est le contraire. On a mis des routeurs idiots au centre. Et on a mis en périphérie des ordinateurs qui réfléchissent. C'est ça, le modèle d'Internet. La grande révolution qu'a été Internet, c'était d'apporter ça. Parce que des réseaux téléinformatiques centrés, on en fait depuis les années 50, à peu près. Où est-ce qu'on en est maintenant ? Alors, petit aparté, je vais m'arrêter quasi exclusivement sur le mode de fonctionnement d'Internet en France. D'abord, parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. Ce que je vais vous dire est à peu près vrai dans tous les pays du monde, sauf que je ne connais pas les noms des protagonistes en Allemagne ou en Suisse ou en Espagne, etc. Je connais bien, par contre, les protagonistes français. Un premier exemple que je trouve distrayant, c'est la vidéo à la demande. La vidéo à la demande que vous avez chez Free ou chez Orange, c'est un serveur central qui tient toutes les vidéos et puis c'est un boîtier relativement débile qu'on appelle Machinbox qui est branché sur votre télé qui permet de la regarder. Vous, je ne sais pas, moi, ça, c'est du Minitel. Il est en couleur haute définition mais c'est du Minitel. D'ailleurs, vous regarderez, on paye à la minute comme sur 3615, machin, pareil. Le courrier électronique. Moi, quand j'ai appris le courrier électronique quand j'étais petit, on m'a dit c'est le login de l'utilisateur at le nom de la machine mon adresse mail c'est Bayar B ça c'est mon login at edgar.fdn.fr ça c'est ma machine. Quand vous faites sur internet ping edgar.fdn.fr si ça répond c'est que mon PC à la maison est allumé et est connecté à internet. Jean-Paul pointe du genou at wanadou.fr moi je suis prêt à parier que sa machine ne s'appelle pas wanadou.fr le type qui a la machine qui s'appelle wanadou.fr il a 56 millions d'adresses mail dessus je suis persuadé que c'est pas vrai il a pas lui perso 56 millions de boîtes aux lettres avoir mis 56 millions de boîtes aux lettres sur le même domaine sur la même machine c'est avoir mis tout le contenu au centre votre correspondance à vous au centre ça c'est pas de l'internet c'est 36 15 U là en moins X Dailymotion YouTube j'ai pris l'exemple français l'exemple américain tout le monde les connait ces gens là qu'est-ce qu'ils font moi la première fois que je l'ai vu je me suis dit oh c'est marrant comme tout on pose des vidéos les gens regardent c'est rigolo et puis à peu près 30 secondes plus tard je me suis dit bah oui mais c'est con je vais le mettre sur mon PC moi la vidéo juste j'ai pas la bande passante en upload pour le faire c'est-à-dire qu'on m'empêche techniquement de le faire mais ça a rien à foutre chez eux je viens les vidéos du baptême de mon filleul ça a rien à foutre chez Dailymotion ça devrait être chez moi accessoirement quand on parlera économie celui-là il est bien mignon il y a des beaux morceaux dedans ça j'aime bien aussi Google, Yahoo, MSN c'est à peu près les trois moteurs de recherche qui font 95% de la recherche sur internet et de l'indexation à une époque quand on cherchait le site Minitel qui permet quelque chose on tapait 3615 puis au lieu de taper le nom du site dans la case nom du site on allait dans la case rechercher puis on tapait des mots-clés puis France Télécom proposait des services Minitel auxquels on pouvait se connecter bon ben ça ça s'appelle Google ils l'ont fait en couleur ils l'ont fait en grand ils l'ont fait avec de la pub sur le côté mais c'est le moteur de recherche du Minitel c'est pas ça Internet Internet c'est pas les 8000 machines de Google qui détiennent le savoir de l'humanité Internet c'est le contraire de ça donc finalement côté réseau sur la technique c'est pas du net ce que vous utilisez couramment c'est pas du net c'est du Minitel sur le modèle économique on va regarder un petit peu ce que ça donne je sais pas si vous avez repéré le mode de facturation n'est pas tout à fait le même le mode de facturation de la téléphonie comment il fonctionne ? alors il fonctionne avec de l'abonnement c'est à dire que pour avoir accès au réseau vous devez être abonné au réseau ça c'est relativement classique on arrive à le justifier en disant que c'est pour payer l'infrastructure c'est à dire que comme quelqu'un est venu un jour agrafer un fil de cuivre sur votre mur pour vous donner du téléphone pendant 80 ans vous allez lui payer le cuivre est cher certes mais pas tant et ensuite c'est un jeu de ce qu'on appelle demi-terminaison je suis même pas sûr que ce soit le terme exact mais les gens de la téléphonie connaissent ça par coeur alors ça existe pas quand je téléphone à mon voisin et qu'on passe tous les deux par France Télécom par contre ça existe quand je téléphone même dans le modèle historique des années 70 quand je téléphone à mon copain qui habite en Espagne France Télécom et son homologue espagnol vont se facturer des demi-terminaisons c'est à dire que moi je vais payer une partie du coût et en fait mon copain va payer aussi une partie du coût chacun des opérateurs transportant facturant la moitié d'une connexion c'est important de comprendre qu'on paye au deux bouts parce que c'est un modèle qui est relativement particulier en fait moi je paye la communication et mon pote il a payé l'abonnement pour que je puisse l'appeler et les opérateurs se facturent entre eux sur ce mode là c'est flagrant quand on creuse un petit peu le modèle du roaming international c'est à dire quand je vais avec mon joli téléphone Bouygues à Stockholm comme il n'y a pas longtemps le jeu de refacturation entre l'opérateur de Stockholm et Bouygues Telecom c'est vraiment des demi-aboutements d'appels avec un appel sortant vers la France un appel rentrant vers Stockholm parce que je téléphonais via un numéro de téléphone français au gars qui était dans le même restaurant que moi qui était lui aussi sur un numéro de téléphone français ça faisait des nœuds assez curieux mais dans le jeu de facturation il se facture plein de demi-appels et ça génère finalement beaucoup de sous artificiels puisqu'il s'entre-facture donc en fait c'est de l'argent qui s'annule le mode de facturation sur internet est assez différent alors vous ne le connaissez pas forcément bien ce dont je vais vous parler c'est soit du mode de facturation d'il y a quelques années quand internet commençait il n'était pas encore trop trop parasité ou de celui qu'on croise encore dans la facturation entre opérateurs d'abord en général sur internet il n'y a pas d'abonnement il y a des frais de construction ça a coûté 400 euros de tirer le câble pour amener le réseau et bien on paye 400 euros de frais de construction ça c'est classique c'est pas un abonnement ensuite il y a une facturation soit au volume soit au débit ce qui revient au même à l'époque où les débits des lignes de connexion à internet étaient faibles on payait au débit de la ligne c'est-à-dire quand on louait une liaison 32 kilobits ça coûtait à peu près moitié moins cher qu'une liaison 64 kilobits on payait pas vraiment l'abonnement au média lui-même ce qu'on payait c'était le débit garanti dessus de nos jours on retrouve encore ça dans le mode de facturation entre opérateurs quand deux gros opérateurs internet se facturent quelque chose c'est-à-dire quand quand jitoyen paye sa bande passante à level 3 on paye au volume on a posé un toyot à 100 megs on en a consommé 30 dessus on paye 30 megs si on consomme 0 on paye 0 ce mode de facturation est particulièrement injuste parce que vous imaginez bien que la négociation entre un opérateur international tendance intercontinentale et le nain de jardin qui est l'opérateur local de votre bled la négociation elle est vite vue c'est le prix qui veut il n'y a pas vraiment bien de concurrence pour vous donner une petite idée sur les biens de consommation courants entre le prix de gros sorties usines et le prix de détail chez le marchand au point de la rue il y a au maximum un facteur 10-15 sur internet dans le prix de la bande passante entre le prix vraiment d'échange entre très gros opérateurs internationaux et le prix de vente au détail chez les tout petits opérateurs il y a un facteur 35-40-50 quel est le modèle actuel que vous connaissez ce que vous connaissez c'est 29,99€ chez un opérateur dont j'ai déjà cité le nom les autres se sont enlignés dessus ça c'est un abonnement comme pour le téléphone il reste la facturation au volume mais elle n'existe que dans les facturations entre opérateurs c'est à dire qu'il y a bien des gens qui sont des nœuds du réseau qui sont des opérateurs qui eux sont sur internet et puis il y a les bouzeux les gens qui ont un accès avec une machin box et on est venu sur un modèle qui est assez bizarre qui a beaucoup émergé ces dernières années de publicité-publication c'est à dire que si monsieur France 2 veut être proprement diffusé il paye un droit de publication c'est à dire qu'il paye les opérateurs de réseau pour être diffusé s'il y en a certains parmi vous qui ont suivi les débats sur la liste FR NOG il y a quelques mois la trame sous-jacente c'était monsieur Free qui disait à monsieur Dailymotion je ne transporterai pas ta merde si tu ne me donnes pas des sous ça c'est le droit de publication curieusement il n'y a pas ça d'habitude sur internet c'est quelque chose d'assez récent et puis il y a la publicité c'est à dire que comme vous êtes des gens très partageurs vous avez vos vidéos perso avec les chantes ou non que vous mettez sur Dailymotion histoire que tout le monde en profite curieusement les reversements publicitaires que perçoit Dailymotion vous vous ne les percevez pas c'est à dire qu'en fait vous leur confiez votre contenu pour qu'ils y gagnent leur publicité ça c'est un modèle assez particulier et si vous regardez bien le mode publicité publication où on paye au debout c'est à dire que celui qui a du contenu paye pour qu'il soit diffusé et puis celui qui vient regarder le contenu il paye sous forme de publicité on est bien revenu au modèle du téléphone maintenant c'est plus des communications à la minute c'est des publicités mais le modèle est vraiment le même rapidement les acteurs qui sont en jeu là-dedans dans le monde de la téléphonie et de la télévision pour le coup j'ai pris la télévision payante parce que là aussi on retrouve des modèles économiques qui sont les mêmes très centrés c'est à dire qu'un réseau la télévision payante c'est le câble ou le satellite et c'est pareil ce sont des terminaux passifs avec un centre qui contient dont l'intelligence on ne peut pas dire mais le contenu et qu'il diffuse on retrouve là-dedans des monopoles locaux c'est à dire que typiquement la boîte qui a construit le réseau cuivré d'une région genre la France qui est un petit département d'Europe a un monopole local on trouve des modèles à interconnexion restreinte c'est à dire que dans le monde de la téléphonie n'importe quel opérateur ne vient pas s'interconnecter avec n'importe quel autre c'est à dire si je monte mon petit opérateur pour rire dans mon jardin avec mes potes on pourra se téléphoner entre nous mais le droit de s'interconnecter d'égal à égal avec les autres opérateurs de téléphonie très restreint il faut négocier longuement on a le modèle éditeur-diffuseur c'est le modèle classique de la télé payante il y a les éditeurs qui font des contenus parfois même intelligents et puis il y a les diffuseurs qui diffusent le contenu le diffuseur il est payé au deux bouts il est payé par la chaîne de télé qui paye pour être diffusé et il est payé par l'abonné qui paye pour recevoir c'est vraiment le même modèle économique que celui du téléphone on voit des jeux d'exclusivité c'est à dire que quand un opérateur téléphonique passe par un autre en général le lien est unique c'est très rare qu'on ait des opérateurs téléphoniques qui soient connectés à plusieurs c'est à dire un opérateur téléphonique connecté à deux autres pour goûter les mêmes appels c'est un modèle extrêmement rare même chose dans la télévision il y a souvent des accords d'exclusivité et l'opérateur de téléphonique joue le rôle d'intermédiaire de facturation c'est à dire que même dans les années 80 quand je téléphonais à mon copain à Madrid je ne recevais pas de facture de téléphonica je ne recevais qu'une facture de France Télécom quand j'appelais le 3615 bidule pour aller consulter des services passionnants sur le Minitel genre réserver un billet de train ou faire des choses que la morale réprouve et qui ont fait des fortunes de beaucoup de gens je ne recevais pas de facture de monsieur 3615 machin moi je ne recevais qu'une facture de France Télécom le modèle standard classique de la téléphonie c'est que l'opérateur de téléphonie est l'intermédiaire de facturation si on regarde comment ça marche sur internet c'est très différent au moins sur l'internet tel qu'il était voulu au départ à la place du monopole local on a une certaine pluralité c'est à dire que on nous a parlé de l'ouverture de la concurrence l'ouverture des marchés et tout ça moi quand on ne parlait pas de l'ouverture de la concurrence et de l'ouverture des marchés c'est à dire que quand je me suis abonné à FDN en 96 il y avait 5, 6 opérateurs à qui je pouvais m'abonner sur Paris et je pouvais prendre l'opérateur que je voulais il n'y avait pas de soucis vous en avez bien plusieurs les interconnexions entre opérateurs étaient systématiquement multiples c'est à dire qu'un opérateur donné est toujours en lien avec le standard c'est une ou deux douzaines d'autres opérateurs via des liens de transit des liens de peering pour vous donner une petite idée Jitoyen est en interconnexion avec probablement une centaine d'opérateurs l'opérateur de réseau se comporte comme un transporteur c'est à dire que quand je commande un paquet chez un commerçant pas forcément via internet dans les années 80 chez les trois redoutes quand je commandais des chaussettes je payais mes chaussettes à les trois redoutes et les trois redoutes payaient le transport à la poste et la poste ne s'occupait que le transport ça c'est à peu près le modèle d'internet mon FAI il transporte mes données c'est tout il ne regarde pas ce qu'il y a dedans ce n'est pas sa sauce finalement d'où ça vient c'est à savoir si ça vient d'un contenu payant ou si ça vient d'un contenu gratuit lui s'en fiche il transporte de manière neutre on est sur un modèle de facturation directe c'est à dire que quand j'achète un produit sur internet que ce soit un livre chez Amazon ou un abonnement à un site qui contient de l'actualité passionnante avec des gens tout nus sur des photos je paye directement c'est à dire je ne paye pas à mon fournisseur d'accès qui comme ça n'est pas au courant plus discret alors quelques exemples d'opérateurs bon forcément j'ai cité FDN c'est le mien j'ai cité Neuronexion parce qu'on est à Amiens et puis le gros national à l'époque c'était Oléane c'est à dire que Oléane qui était un gros opérateur à l'époque dans les débuts du net au milieu des années 90 Oléane était connecté à des dizaines d'autres opérateurs en France il n'y avait pas de problème pour obtenir un accord d'interconnexion dans des conditions relativement équitables entre Neuronexion qui était une PME avec quelques personnes sur Amiens et Oléane qui était une PME avec quelques dizaines ou quelques centaines de personnes sur la fin à Paris où est-ce qu'on en est maintenant ? alors Orange c'est le nom moderne de France Télécom interconnexion avec eux rêve interconnexion multiple si tu veux transporter ton trafic vers Orange en gros tu finiras par le leur payer free même punition c'est pas vraiment un opérateur internet c'est plus vraiment un opérateur internet c'est en train de basculer tout doucement vers un opérateur Minitel il y a trois ans l'idée qui a été tenue sur FRNog de dire à Dailymotion je transporterai ta merde si tu me donnes des sous elle aurait fait bondir les gens de chez Free à l'époque où ils étaient petits ça leur aurait fait très peur parce que c'était un moyen de les empêcher de grossir SFR oui alors pour les gens qui ne savent pas SFR c'est le nom complet de 9CGTL je ne sais pas c'est le plus gros actionnaire moi je veux bien les appeler autrement enfin voilà l'actionnaire c'est SFR donc eux même chose c'est plutôt un opérateur de téléphonie qui vend du net avec du vrai Minitel dessus numérique même punition alors eux ils vendent de la télé téléphone pas bien mais de la télé plus beaucoup on a vu tout à l'heure c'est à peu près les mêmes modèles c'est un réseau centré on fait facturer à la fois le mec qui diffuse et le mec qui reçoit on est vraiment sur le modèle classique c'est exactement le même schéma de fonctionnement que les réseaux d'antan je vous laisserai répondre à la question qui est encore opérateur internet là-dedans et bien il n'y a pas grand monde si vous regardez entre ceux qui sont morts et ceux qui ont été rachetés il reste vraiment pas grand monde ça c'est un morceau sur lequel je vais m'étendre un petit peu plus il n'y a qu'un seul slide mais il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on n'a pas basculé du modèle internet qui commençait à émerger au milieu des années 90 au modèle Minitel qui est en train d'émerger aux Etats-Unis au début des années 2000 complètement par hasard il a fallu plusieurs morceaux pour en venir là même chose je vais me centrer plutôt sur les effets franco-français mais vous verrez le modèle s'étend assez bien d'abord les DRM ça ça vous parle on en a parlé beaucoup ici d'ADSI droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information pour les gens qu'oublient ce que veut dire créer des DRM c'est créer de l'exclusivité c'est un morceau qui manquait sur internet on ne pouvait pas créer de l'accès exclusif de manière simple en mettant des DRM dedans on peut bien c'est facile c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura bien mis des DRM dans tous les fichiers l'opérateur pourra dire je transporte ou pas les fichiers signés par machin Microsoft n'a pas envie de transporter les fichiers signés par Torvalds simple il suffit de ne pas les transporter les brevets ça crée de la fermeture je vous le disais tout à l'heure internet et le logiciel libre c'est très exactement la même chose ce ne sont que deux facettes du même objet à partir du moment où je mets des brevets je ferme le jeu si c'est breveté ça veut dire que quelqu'un d'autre n'a pas le droit de le refaire pour venir s'interconnecter en fait une fois que j'ai bien breveté le mode de fonctionnement du Minitel un méchant concurrent ne peut pas fabriquer des Minitel ça ne sert qu'à ça les brevets c'est même la définition du brevet le filtrage que nous demandent régulièrement les différents gouvernements on pourrait croire que c'est de la censure fasciste il y en a sans doute un petit peu je pense que quand les renseignements généraux demandant l'OUSD à un opérateur de filtrer un gars ça pourrait ne pas être parce qu'il est terroriste mais juste parce qu'il fait chier disons que ça s'est déjà vu mais ça a un effet de bord très amusant une fois que les opérateurs ont mis dans leur réseau c'est pas encore le cas mais ça vient des boîtiers qui sont capables de filtrer le boîtier qui est capable de filtrer je pense qu'il y a quelques informaticiens dans la salle ils filtrent ce que l'admin 6 demande de filtrer c'est à dire ce que le gouvernement vous demande de filtrer parce qu'il est plutôt obéissant pour pas aller en tôle et puisque ses patrons lui demandent de filtrer c'est à dire que le filtrage qui est demandé par le gouvernement pour des raisons probablement de sécurité publique enfin on espère il permet également de rétablir le modèle des demi-connexions c'est à dire que je filtre les sites nazis et les filtres qui n'ont pas payé ça permet de bien faire rentrer ce modèle économique un exemple type de ce truc là il y a de plus en plus de réseaux en France où le pire tout pire est filtré pas filtré complètement parce que si on le filtre complètement ça se voit mais curieusement quand vous allez regarder la vidéo sur le site web de diffusion de vidéo qui a payé des sous parce qu'on le lui a demandé ça va bien c'est fluide nickel bon débit impeccable par contre vous allez essayer de télécharger une Debian en pire tout pire vous allez voir ça rame pourtant c'est le même réseau qui repasse par les mêmes endroits c'est à dire qu'on remonte tout à Paris puis on redispatche après oui ça c'est du Minitel on remonte tout à Paris puis on redispatche après en Minitel quand je discutais depuis Marseille avec mon pote marseillais nos questions et nos réponses passaient par Paris on fait pareil maintenant donc le filtrage il a déjà commencé et il a déjà commencé pour facturer des demi-connexions la responsabilité alors j'étends un petit peu le titre c'est les différents débats qu'on a eu depuis l'affaire Alterne c'était quand l'affaire Alterne ? 97 ? non 98, 99 par là c'est la responsabilité des hébergeurs c'est à dire que l'hébergeur est responsable de ce qu'il y a sur le site et si on lui signale un contenu supposément illégal il se doit de l'enlever avec diligence je trouve qu'il pourrait l'enlever avec voiture mais diligence c'est mieux ça ça veut dire que si je prends le risque de permettre à quelqu'un de poser son site web sur ma machine s'il dit de la merde c'est moi qui vais en taule moi je ne peux pas l'assumer France Télécom peut l'assumer parce que quand il y aura un procès France Télécom enverra son armée d'avocats expliquera que dès qu'on lui a signalé le contenu elle l'a enlevé c'est vrai c'était un dissident d'un endroit où on n'a pas le droit de dissider qu'il aille donc dissider ailleurs donc ça a été tout bien enlevé et ils pourront dire nous on est blanc bleu ils vont au procès ils payent les avocats ils s'en sortent par contre la PME de banlieue qui essayait de faire pareil quand elle s'est retrouvée devant le juge ça lui a coûté un oeil de payer l'avocat et puis comme le mec qui décidait il disait des trucs finalement qu'en France on a le droit ils ont estimé qu'ils n'allaient pas supprimer le site et donc ça va jusqu'au procès et ça coûte cher donc la responsabilité des hébergeurs ça tend à faire que les petits hébergeurs ont du mal à exister parce qu'ils existent en vivant dangereusement donc ça crée du réseau centré puisque les petits ont du mal à exister il ne restera que les gros la régulation c'est aussi quelque chose de fabuleux ce qu'on appelle régulation dans le monde internet professionnel c'est l'ARCEP Autorité de Régulation des Communications Électronique et des Postes ex-ART Autorité de Régulation des Télécommunications c'est des gens qui ont été mis en place à l'époque où suite à certaines directives européennes on a ouvert le marché des télécoms j'ai assisté alors pas enfin si un petit peu en tant que président de FDN mais aussi avec d'autres casquettes à une des réunions de l'ARCEP sur les réseaux d'initiatives publiques où il y avait le monsieur responsable du dégroupage en France qui nous expliquait mort de rire que il y a 10 ans quand ils ont commencé et qu'ils ont fait les premières réunions sur le dégroupage il fallait une salle de réunion gigantesque pour asseoir les 50 opérateurs alors qu'aujourd'hui quand ils font les réunions sur le dégroupage ils font ça dans son bureau parce qu'ils sont 4 et il avait l'air content de lui Pépère c'est à dire que lui il a été mis en poste pour ouvrir le marché il est passé de 50 acteurs à 4 et il est content fabuleux moi je le trouve fabuleux et donc ce petit jeu où on se retrouve avec 4 opérateurs qui vendent du Minitelnet 2.0 ça fait qu'ils sont suffisamment gros pour envoyer chier tous les autres je veux dire quand on s'appelle Free et qu'on a 2 millions d'abonnés ou quand on s'appelle France Télécom et qu'on en a 4 ou quand on s'appelle 9 et qu'on en a je ne sais plus combien à force de racheter leurs clients je ne sais plus où ils en sont 2 et demi probablement forcément un Schtroumpf qui vient avec 20 000 comme Nérim rien à battre on ne parle pas aux petits donc la difficulté d'interconnexion des réseaux elle vient en bonne partie des erreurs de régulation ou des choix de régulation parce que ce n'est peut-être pas par erreur qui font qu'il n'y a plus de petits opérateurs et puis pour ceux qui étaient à la table ronde politique hier il y a des problèmes de gouvernance les problèmes de gouvernance ce sont tous ces braves gens qui se réunissent entre eux pour décider si oui ou non on va permettre aux gens d'acheter des noms de domaines sans leur papier ou si on va distribuer des adresses IP aux pas gentils ou comment on va faire en sorte que les pédo-nazis ne puissent pas faire ci ou ça ou que les terroristes ne puissent pas poster donc comment Google va filtrer tous les sites écrits en arabe parce que ça doit être suspect sauf ceux bien évidemment signés par le gouvernement qui vend du pétrole tout ça c'est ce qu'on appelle la gouvernance d'internet c'est l'IANA c'est l'ICAN c'est le RIPE etc ça en fait c'est une assurance une fois que c'est convenablement tenu par les quelques juristes des très gros opérateurs parce que vous pouvez y aller dans les instances de gouvernance il n'y a pas un technicien à poil dur il y a quelques vieux barbus tout gris qui parlent BGP le reste c'est tout du cravateux juriste docteur en droit envoyé par les opérateurs pour vérifier que tout va bien ça c'est une assurance c'est l'assurance du fait qu'ils resteront dans la position où ils sont d'où ça sort tout ça ça sort schématiquement de l'histoire c'est-à-dire que les gens qui ont de quoi fabriquer du réseau sont les gens qui ont fabriqué le téléphone et qui étaient en situation de monopole ce sont les gens qui ont fabriqué la diffusion télé et qui étaient en situation de monopole internet est né à un moment ils se sont dit tiens ça va se vendre alors ils en ont vendu et puis sans forcément être méchants on pourrait croire à la théorie du complot mais j'y crois pas je pense qu'ils sont pas assez malins pour s'être dit tiens on va se liguer pour attaquer sur tous les fronts en même temps pour faire taire les pénibles moi je pense qu'ils n'ont pas fait exprès mais ils sont en train d'éteindre internet et c'est un effet de bord naturel c'est-à-dire qu'internet remettait en cause leur monopole ils ont fait chacun les petites actions dont ils avaient besoin pour essayer de maintenir leur monopole les gros éditeurs de musique en faisant des DRL les auteurs de logiciels tout pourris propriétaires en faisant des brevets les marchands de contenu qui veulent pas qu'on aille acheter le contenu des autres en faisant du filtrage etc 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 je pense même pas qu'ils se soient concertés pour faire tous la même connerie et quand ils vous disent qu'on passe à l'ère du numérique c'est vrai ils font bien du numérique si vous regardez la télé autrefois il y avait de la neige maintenant elle pixelise c'est bien qu'elle est numérique mais c'est pas de l'internet c'est du numérique du numérique ça peut être le baladeur fermé propriétaire d'une grande marque japonaise en 4 lettres commençant par S finissant par Y qui met des routes quitte dans les CD ou ça peut être le fait que je fasse écouter la musique que j'aime bien à ma petite soeur dans les deux cas c'est du numérique juste moi je trouve qu'il y en a un il est avarié je vous laisse deviner lequel j'espère avoir réussi à vous convaincre du fait qu'en ce moment vous mangez beaucoup de Minitel et pas beaucoup d'internet maintenant qu'est-ce qu'il faut en conclure d'abord que vive le Minitel 2.0 ça y est donc en fait vous voyez c'est à peu près celui-là il y a du moisi dessus avec de la poussière Romain tu devrais le nettoyer il est dégueulasse ton Minitel mais je trouve que c'est bien parce que voilà ce qu'on est en train de manger c'est du ça mais avec un écran plat grand puis sans la poussière le moisi se voit moins il est dedans pourquoi est-ce que je suis venu vous dire ça à vous qui êtes des libristes parce que le soufflet va retomber l'apparition d'internet a permis l'apparition du libre et l'apparition du libre a permis l'apparition d'internet les deux ont cru en même temps il va y avoir un décrochage le numérique va continuer à croître mais internet a commencé sa décroissance il y a déjà quelques années il y a de moins en moins de gens qui s'hébergent eux-mêmes sur leur ligne ADSL la décroissance d'internet a commencé la décroissance du libre c'est juste après même si vous arrivez à ce qu'il ne fasse pas passer les brevets logiciels cette année et les DRM l'année prochaine si vous arrivez internet si vous arrêtez internet si vous les laissez arrêter internet libre vous allez mourir le risque je ne sais pas si vous vous souvenez pour les plus anciens du réseau j'en vois 3-4 là dans la salle qui sont des vieux de la vieille du réseau MSN avant d'être un moteur de recherche c'était Bill Gates qui ne croyait pas en internet et qui voulait faire Microsoft Network avec des contenus estampillés Microsoft vendus par Microsoft avec des DRM Microsoft sur des ordinateurs Microsoft ça y est il est en train de le faire regardez bien c'est en cours une fois que tous les contenus en ligne ils auront des DRM et des brevets dedans ce type là aura acheté internet et il en aura fait MSN à l'époque où il a essayé de lancer MSN c'était quoi 95, 96 par là j'étais encore étudiant c'était dans ces années là il avait échoué comme une merde son truc avait été un flop commercial colossal alors quand je dis à nous 5 je n'ai pas compté précisément mais dans le nombre d'associations qui travaillent un peu dans ce domaine là en France on n'est pas beaucoup il y a FDN ça fait plusieurs années déjà qu'on vient au RMLL et puis qu'on dit attention faites gaffe les mecs ça vous pend au nez et on rencontre un écho de silence assourdissant il y a Globenet qui fait des petites choses il y a Alterne qui fait des petites choses quand Valentin n'est pas en vacances on est une demi-douzaine au maximum à s'en soucier des gens qui s'intéressent à savoir comment est-ce qu'on fait pour qu'Internet reste Internet ou redevienne Internet pour faire un réseau libre ça se compte sur les doigts de la main en France et pourtant il y a un vrai danger si j'ai pu un petit peu en réveiller deux ou trois qui se disent tiens peut-être voilà j'aurais pas perdu mon temps et puis je veux quand même terminer sur une note positive ils sont en train de nous enfler ça ça fait pas un pli par contre je sais qu'on va gagner c'est évident c'est évident exactement comme quand on a inventé l'imprimerie il était évident qu'il y aurait un jour la liberté de la presse toute la question c'est de combien de temps ils pourront le retarder sur l'imprimerie l'église les moines copistes à qui ont piqué quand même leur business les dirigeants qui avaient vraiment pas envie qu'on parle de ce qu'ils font ont réussi à retarder de quelques siècles là on est sur le même jeu c'est à dire les moines copistes de DVD qui veulent pas qu'on leur pique leur business les dirigeants qui aimeraient mieux qu'on ne puisse pas décider à l'étranger sur internet ces gens là ils cherchent à éteindre le net exactement comme les autres avaient cherché à éteindre l'imprimerie alors je me dis sur l'imprimerie on a gagné finalement dans à peu près un quart de la planète il y a de la liberté de la presse sur internet on va gagner tout mon problème c'est de savoir est-ce qu'on va gagner demain ou est-ce qu'on va gagner dans 30 ans mais on va gagner alors je suis sûr si vous vous réveillez on a plus de chance que si vous continuez à dormir voilà moi j'avais ça à vous dire si vous avez des questions je suis tout prêt à troller avec vous il marche ce micro là ? oui nickel tiens Jean-Charles tu vas venir faire porte micro s'il y a des gens qui ont des questions il y a de moins en moins de gens qui s'hébergent au total ou en proportion ? je me pose la question parce que est-ce que finalement l'aspect libre peut subsister juste parce qu'il y a une masse critique de personnes ou est-ce qu'il faut une proportion de personnes ? dans l'idéal il faudrait une proportion vu le nombre de gens qui achètent des mini-tels en couleur avec du flash dedans s'il y en avait 1% qui s'auto-hébergent on aurait du vrai internet libre et incontrôlable donc une proportion ce serait magnifique le fait qu'en proportion ça baisse j'en suis certain je soupçonne qu'en chiffre aussi ça baisse c'est-à-dire que je connais des gens qui au tout début de la DSL s'étaient auto-hébergés parce qu'ils en avaient ras-le-bol d'avoir du mail pourri avec un demi méga où on peut recevoir un mail tronqué tous les 15 jours et qui s'étaient dit ils font chier ils veulent faire chez moi marchera mieux depuis que les faiseurs de mini-tels ont appris à faire du mail plus volumineux ont appris à stocker de la vidéo bref ont appris à attirer le client en lui apportant des services bon finalement le gars qui se fatiguait à installer son petit serveur de news et son petit serveur de mail à la maison juste il en a ras-le-bol il trouve que le webmail en web 2.0 avec du java qui flash et qui clignote ça permet de lire son mail sur Yahoo dans un cybercafé c'est cool ouais c'est O-U L-E c'est-à-dire qu'en fait le journaliste chinois qui avait son mail dans sa boîte aux lettres et qui se disait c'est cool quand Yahoo l'a donné au gouvernement il a dû se dire c'est con mais je pense je soupçonne que en nombre pur les gens qui s'auto-hébergent ce qui était apparu avec l'apparition de la DSL parce qu'il fallait des connexions permanentes pour le faire soit en train de baisser c'est l'impression que j'ai je me trompe peut-être mais au moins il n'augmente pas et il n'augmente pas assez vite il augmente beaucoup moins vite que le Minitel 2.0 on est je pense ici à peu près tous convaincus de l'intérêt de 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 faire quelque chose pour éviter que le Minitel 2 c'est faux ça y ferait du net libre juste vous seriez trop nombreux donc venez plusieurs mais pas tous donc ça pourrait être une des réponses je pourrais vous dire mais faites vos fournisseurs d'accès bordel de Dieu c'est pas dur c'est pas dur de monter un fournisseur d'accès faites-le au moins vous saurez qui filtre votre réseau il y a un gros travail aussi d'éducation oui on a un net BBSD qui à mon avis aura quelques savoirs sur la question c'est-à-dire quand elle sera grande ses parents pourront lui dire de mon temps quand j'étais jeune il a existé un réseau libre tu lui raconteras donc je crois que ce sont les deux piliers le premier c'est il faut éduquer aller expliquer aux gens ce que c'est qu'Internet aller dire aux gens que Internet c'est pas de mettre les vidéos marrantes sur Dailymotion Internet c'est de mettre les vidéos marrantes sur mon PC et que vous veniez les voir c'est fondamental comme différence ça c'est le premier pilier éduquer les gens c'est très long on savait moi ça fait très longtemps que je suis sur Internet ça fait 10 ans que je suis président de FDN ça fait longtemps que je réfléchis sur ces questions-là je sais que c'est long d'éduquer les gens la croissance actuelle de vente de machinbox en Minitel 2.0 c'est pas la croissance de l'éducation honnête le type qui publie son blog sur un ordinateur qu'il ne possède pas il fait du Minitel alors il apprend à faire du Minitel amélioré où il peut parler mais il n'a pas encore appris à faire du Net c'est-à-dire à mettre son blog sur une machine qu'il est le seul à pouvoir couper du réseau c'est très différent cette éducation-là va prendre un petit peu de temps et le deuxième pilier c'est faites votre réseau faites vos serveurs IRC qui ne sont pas ceux des gros opérateurs faites vos serveurs mail qui ne sont pas ceux des gros opérateurs faites votre réseau avec ces deux piliers-là on aura quelques résistants qui sont ceux qui font le réseau et quelques enseignants pour propager la bonne parole c'est les deux fondamentaux dont on a besoin je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre si on peut essayer de se battre sur le juridique mais on y va vraiment avec un lance-pierre contre des chars d'assaut il faut espérer que les lance-pierres gagnent moi j'ai personnellement un tout petit souci avec la proposition que tu fais qui concerne donc l'héberger soi-même des choses c'est la consommation électrique c'est-à-dire que quand on concentre quelque chose en fait on a plus de chances je finis quand même on a plus de chances de mutualiser y compris l'énergie donc on va consommer moins est-ce que quand tu dis hébergez-vous vous-même est-ce que quand tu est-ce que tu imagines que quand on héberge chez où va-t-on chez l'autre etc. des coopératives est-ce que c'est héberger soi-même ça ou pas ? alors je veux reprendre un petit peu il y a deux objections classiques où hébergez-vous vous-même il y en a des moins classiques qui sont en général pas très intéressantes ou en tout cas j'en ai pas encore entendu il y en a deux qui sont vraiment classiques et celle que tu indiques qui est intelligente il y en a une autre qui est bête alors je vais terminer par celle qui est bête je vais commencer par celle qui est bête pour m'en débarrasser c'est compliqué techniquement ça c'est juste faux je veux dire si le débile de base il est capable de poster une vidéo sur Dailymotion et il est capable de poster dans son blog faire une internet box dans laquelle il y aura le serveur Apache qui contient son blog et les plugins type Dailymotion il n'aura qu'à uploader vers sa boîte c'est pas plus dur donc techniquement c'est compliqué ça c'est juste faux après il y a le problème écologiste la question écolo là-dedans c'est si je laisse mon PC allumé tout le temps pour héberger mon pauvre site web qui a 12 visiteurs par jour je brûle de le courant plein pour rien ça c'est un vrai problème mais dire je vais m'héberger en sale machine avec tout le monde comme ça si on pose une bombe tout le monde se tait c'est la mauvaise réponse quand les écolos disent la consommation d'électricité fabriquée avec du charbon et du nucléaire c'est vachement dangereux ils ont raison quand on apporte comme réponse il n'y a qu'à se passer de l'électricité c'est pas la bonne un ordinateur capable d'héberger un site web c'est pas l'énorme machin avec 12 ventilos que tu utilises pour jouer au dernier jeu à la mode un ordinateur capable d'héberger un site web ça a une puissance de calcul similaire à celle qu'on trouve dans un palm aujourd'hui ou dans un téléphone c'est-à-dire qu'on téléphone là s'il n'était pas en java avec de la merde dedans il serait capable de faire des sites web comme on n'en rêvait pas en 95 il consomme pot de balle en courant lui tu peux le laisser chez toi branché et pour peu qu'en plus tu lui donnes du courant que tu as fabriqué avec des fines herbes avec du bois ou avec du solaire ça va être nickel un petit ordinateur qui ne mange que du solaire et qui est autonome tout seul dans sa boîte avec du solaire ça existe les fous qui font des réseaux wifi bizarres ouverts ils ont ça les espèces de routeurs qui viennent mettre sur le toit collé à la borne wifi c'est 100% autonome et c'est sur du solaire ça ne mange pas d'énergie oui à Amiens ça marche moins fort il faut mettre un tout petit peu plus de surface de panneau mais voilà la question est bonne la réponse n'est pas je ne vais pas m'héberger hébergeur et berger c'est pas forcément une bonne réponse c'est dans le sens on se met à 3 et on loue une bécane dans une sale machine c'est dans cet esprit là dans cet esprit là dans la balance entre internet et le Minitel quand tu mets ton site web chez OVH t'es purement dans le Minitel si tu le mets sur les serveurs de page perso de Wanadu c'est pire quand tu commences à le mettre sur les serveurs hébergés en sale machine d'une asos sympathique l'autre net ou va-t-on des gens comme ça Tux Family tu rééquilibres un peu quand tu le mets sur les machines auto-hébergées des gens comme rien le réseau d'hébergeurs indépendants engagés je vous incite à aller les voir si vous ne les connaissez pas R-H-I-E-N super bien ce qu'ils font ça penche presque vers de l'internet parce qu'ils s'y mettent à 10, 15, 20, 30 à héberger sur la machine du gars qui sait faire leur site web derrière leur ligne ADSL là on est quasiment sur de l'internet on est sur du beaucoup net donc oui c'est mieux c'est-à-dire si tu as à choisir entre les pages perso de ton fournisseur d'accès Moisy qui retirera le contenu si ça ne lui plaît pas et te faire héberger sur la même machine que ta bande de potes c'est plutôt mieux la deuxième solution maintenant si la machine en question elle est dans une sale machine qui ne t'appartient pas ou les flics ils rentrent quand ils veulent avec même pas un mandat juste ils demandent poliment au monsieur à l'entrée pas top j'espère que ça répond un peu à ta question y a-t-il d'autres questions je veux bien que tu fasses un commentaire sur la généralisation des échanges en pire tout pire tu disais tout à l'heure internet c'est on a mis l'intelligence en périphérie du réseau donc j'ai l'impression que en tout cas en France à l'heure actuelle les gens ont beaucoup pris l'habitude de partager des films en tout cas ça j'ai l'impression que c'est vraiment généralisé et donc ça c'est un truc et l'autre truc c'est le développement c'est très lent mais ça progresse j'ai l'impression de plein d'outils d'échanges de contenu en pire tout pire qui permettent de se passer de cette notion de client serveur que ce soit Gnounet ou quelques autres expérimentations alors ce que tu décris c'est des gens qui qui développent des outils pour internet au lieu d'utiliser les vieux outils pour Minitel le pire tout pire est probablement l'une des seules applications qui soit systématiquement de type internet sur le réseau curieusement c'est pour ça qu'ils veulent la filtrer quand je mets des fichiers à partager tu disais des films j'aime pas ça des fichiers typiquement je partagerais probablement en pire tout pire la vidéo de ma conférence il n'y a pas d'ambiguïté elle n'est pas volée le fait de mettre la vidéo de ma conférence en pire tout pire c'est un moyen de diffusion qui est intrinsèquement de type internet donc l'utilisation du pire tout pire c'est juste l'utilisation d'internet c'est une des utilisations normales naturelles d'internet internet c'est fait pour faire ça et le fait de développer de plus en plus d'applications qui au lieu d'aller chercher les données sur un serveur central sont capables de les trouver sur des serveurs décentrés n'importe où c'est juste des applications qui passent à internet donc oui ça c'est de l'internet mais tu verras si on les laisse faire ce sera filtré je précise juste ce que j'entendais pourquoi je te pose la question c'est parce que j'ai l'impression que la population moyenne typiquement celle que je rencontre quand je fais du stop et bien oui elle fait du minitel parce qu'elle fait du msn du google et des blogs chez skyblog mais qu'en même temps elle s'est quelque part réappropriée internet de par l'échange de films que je citais oui oui mais il faut bien comprendre la population qui fait de l'internet sans le faire exprès en faisant du pire tout pire neuf fois sur dix en fait elle vole des vidéos parce que c'est trop cher ou elle échange des vidéos je ne veux pas rentrer dans le troll velu sur est-ce que c'est de la copie privée ou du vol elle échange des vidéos parce que ça permet de regarder le film vite, pratique machin, tout ça sa liberté d'expression j'ai à dire échanger des vidéos avec ses potes c'est un truc marrant c'est je pense assez utile mais c'est une part relativement marginale de la liberté d'expression savoir où je mets mon blog savoir comment je le poste c'est une part essentielle c'est vraiment fondamental savoir où passent mes communications quand je fais de la messagerie instantanée ça c'est un bon exemple quand j'étais étudiant et que je voulais bavarder avec mon pote qui était en stage en Ecosse je me connectais en ces temps là en telnet à sa machine en Ecosse et nous discutions avec un outil qui s'appelait Talk c'est à dire que la connexion était directe de sa machine à la miel et nous discutions ensemble en fait nous tchâtions en peer-to-peer pour faire moderne de nos jours pour faire pareil ce qu'on se dit ça transite chez Microsoft parce qu'en France l'outil dominant c'est MSN je suis désolé MSN c'est du Minitel Talk c'est de l'internet il y a-t-il encore des questions sinon il faut que je laisse la parole ah non c'est pas la dernière parce que ça peut pas être la dernière Thierry moi j'ai une toute petite question tu disais dans les exemples l'autre où va-t-on au Tux Family je sais comment l'autre prend ses tuyaux ils veulent vraiment une vraie indépendance opérateur je sais comment où va-t-on prend ses tuyaux aussi je sais par exemple que Tux est hébergé chez Free apparemment au niveau tuyaux je sais pas quel est leur modèle économique mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques comme dans cette balance tu disais que l'autre où va-t-on et tu que c'était au milieu de la balance est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques que ces structures là basculent du côté Minitel 2.0 en cherchant pas à avoir cette indépendance c'est autre chose la différence sur la est-ce qu'ils sont la danseuse de quelqu'un qui leur donne du réseau à l'oeil ou est-ce qu'ils sont autonomes parce qu'ils s'autofinancent est-ce qu'ils sont autonomes parce qu'ils assument leur technique ou est-ce qu'ils sont pas autonomes parce qu'ils ont délégué leur technique ça c'est du c'est de l'ordre de savoir est-ce que le journal que tu achètes c'est le canard enchaîné sans publicité ou c'est le figaro avec plus de publicité que d'articles c'est important mais dans les deux cas c'est de la liberté de la presse avec la liberté de la presse on peut faire le canard enchaîné ou on peut faire le figaro ou on peut faire 20 minutes ce qui est important c'est qu'il y a de la liberté de la presse donc pour moi en termes de liberté de la presse l'autre net où va-t-on tux family même combat après j'ai certaines tendresses mais c'est pas lié à mon propos je propose que s'il reste des questions elles se fassent dehors et là il n'y aura plus personne de la salle surtout que je t'invite à rester au début parce que je crois que je vais changer mon début de conférence avec le site en fait tu as beaucoup parlé pendant la conférence et beaucoup pendant les questions des aspects hébergement mais quelque part si je mets mes pages perso chez l'autre net pour consulter mon webmail à travers ma machin box ou bien si j'héberge mes pages perso chez moi pour que les autres IAC7 via ma machin box j'ai rien changé finalement si tu as tout changé la machin box elle est toujours chez machin quand même alors tu as tout changé pour une raison simple quand moi j'ai installé Linux sur mon PC j'ai rien changé au monopole de Microsoft et j'ai rien changé à l'informatique moisi à force qu'on soit plusieurs à l'avoir fait à force qu'on soit plusieurs à avoir réfléchi à comment le faire mieux comment le faire plus simple comment le faire plus vite on a fini par prendre des parts de marché comme disent les businessmen donc si quand tu mets ta page perso sur ton PC et que tu te dis putain c'est chiant à installer Apache il faudrait faire plus simple tu fais avancer le truc quand tu réfléchis à comment je pourrais faire un autre chose qu'un PC c'est à dire un machin qui brûle pas 150 watts mais plutôt 12 watts pour héberger mes pages perso tu fais avancer le merdier si vous êtes 2000 à faire avancer le merdier il avancera plus vite que si je suis tout seul donc je t'accorde que pour le moment mon site web qui est sur mon PC à la maison ça va pas changer la face du monde quand on sera 10 millions en France à faire ça quand les 5 millions de gamins qui skybloguent ils skybloggeront chez eux c'est à dire que au lieu d'aller mettre leur contenu chez les autres ils feront aptitude install skyblog et plouf alors on aura progressé oui en attendant tu as toujours un débit asymétrique parce que curieusement France Télécom te vend du Minitel souviens-toi mon bel internet là il a un débit asymétrique 1275 tu regardes il y a un ratio il faudrait faire le calcul j'ai pas de calcul aide sur moi mais ça serait amusant 1200 divisé par 75 si je dois avoir un palme qui doit savoir calculer ça alors pour info ça fait un ratio de 16 donc quand vous achetez le tip top de l'ADSL à 20 mégas avec un petit mégabit d'upload c'est moins bien en termes de ratio montant-descendant quand vous achetez le tip top du câble à la mode maintenant qui est du 100 dans un sens un dans l'autre c'est pire finalement le Minitel il était pas si asymétrique que ça bon je vous propose qu'on écoute Thierry et puis après on ira causer dehors pour ceux qui veulent applaudissements 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 Merci.